Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo, on va dire test, découverte et présentation du jeu PlayStation 1 Yu-Gi-Oh Forbidden Memories, yeah ! Alors c'est un jeu que j'avais quand j'étais tout gamin, tout gamin, tout gamin, tout gamin, oubliez tout de suite toutes les règles que vous connaissez dans Yu-Gi-Oh, suivez juste les règles de l'anime, il n'y a pas de logique, on va voir tout ça en détail. Alors je suis désolé si le son va grésiller un petit peu ou va bugger par moments en ce qui concerne la capture du jeu. Parce que c'est mon logiciel de capture qui merde un petit peu et bah voilà, ça va faire des petits grésillements, tout ça au niveau de la musique. Mais avant d'entrer dans la campagne, on va aller un petit peu en duel libre. Alors j'ai pas fini le jeu récemment, c'est à dire que j'ai fait un petit live il y a quelques temps où j'ai bien avancé, j'ai débloqué quelques personnages. On reconnaît donc Thea qui ici s'appelle Theana, Joey qui s'appelle Jono et là les villageois égyptiens tout comme Seto Kaiba qui s'appelle juste Seto. Mais on reconnaît Rex Raptor, Insectora Ga, My Valentine, Bandicade, Shadi et Yami Bakura. Mais on peut aussi se battre contre une personne qui a son propre deck. C'est plutôt pas mal parce que vous allez voir que le principe d'un duel est tout con. Alors, lorsque l'on choisit un personnage en duel libre, après on a la liste de nos cartes. Alors je vous préviens, les effets n'existent pas sur ce jeu. À part pour les cartes magie. Prairie, terrain favorable aux monstres guerriers et bêtes guerriers, voilà. Mais je sais pas, un monstre assez connu. Est-ce qu'il y en a un là-dedans avec un effet qui est assez connu ? Bah j'ai une zone numéro 7, il a un effet. Bah là ici, il n'y a pas d'effet. Voilà, les monstres effets n'existent pas. Donc mon deck est composé donc de 2 dragons, 4 sorciers, 1 tête de mort, donc un zombie pardon. 5 guerriers, des bêtes, un démon, là c'est des anges, ici c'est insectes, là c'est métal. Donc j'en ai 3. Machine, enfin je dis métal. Éclair, roche, quelques plantes et 2 magies. Donc montagne. Éclair et une carte équipement baiser du diable. Voilà, donc c'est parti. Vous allez comprendre pourquoi il faut que vous oubliez tout ce que vous connaissez déjà sur Yu-Gi-Oh ! Parce que le principe du jeu est complètement différent. En fait, vous allez avoir des cartes puissantes. Vous pouvez, mais il va falloir farmer à mort. Parce que grand maximum, voilà, vous allez avoir des monstres à 1200 dès le début du jeu. Et là en fait, vous allez voir que vous avez par exemple le Portorique. C'est une bête, étoile gardienne, Uranus et soleil. Et c'est là qu'on va rentrer un petit peu dans le compliqué. Vous allez avoir par exemple Uranus qui va être plus fort que le soleil. Je ne connais pas du tout lequel il est plus fort que l'autre. Mais vous allez avoir des symboles d'étoile gardienne qu'ils appellent ça. Que vous allez avoir un attribut qui est plus fort que l'autre. Donc ça va vous faire gagner soit plus 500, soit moins 500 par rapport à votre adversaire. Voilà. Mais ce n'est pas ça le plus beau dans tout ça. Le plus beau, donc c'est que bon, déjà on peut poser un... Bon là j'ai que des monstres, on ne peut poser qu'une carte par tour. Si vous posez une carte magie, vous allez poser un autre carte. C'est une carte par tour. Là chacun a eu 1000 points de vie, comme vous pouvez le voir, mon adversaire. Mais on a aussi des attributs. Par exemple, là donc c'est un ange. On choisit l'ange et le monstre de pierre. On va tester. On peut faire une fusion de cartes, comme ça, sans polymérisation. Et là ça ne marche pas. Le monstre de pierre a dégagé mon petit ange. Donc c'est autour de l'adversaire. On ne voit pas ses cartes, bien évidemment. Donc il décide de poser ses petits cas cartes. Donc là je joue contre Simon Morin. le poteau de la Tessie. On va attendre d'avoir un dragon. On va essayer de faire... Alors, bête et plante. Ouais on va essayer de faire ça. Ça ne va pas marcher. Ah si ! Donc voilà, ça fait une fusion. Donc j'obtiens Lou Fleury. C'est tout con. En fait on a juste à choisir les cartes qu'on veut fusionner. Et elles fusionnent. C'est magique ! C'est pas mal. Après moi je trouve honnêtement que... Ce système là il est drôle. Même s'il n'est pas du tout conforme aux règles de vidéo. Mais en fait, je pense qu'ils n'ont pas le temps de se mettre sur les effets et tout ça. Parce qu'ils étaient plus sur totalement autre chose. C'est à dire que je vais vous montrer après. Si l'adversaire pose un monstre. C'est qu'ils ont modélisé tous les monstres, si je ne m'abuse, en 3D. Et on peut faire des combats de monstres en 3D. Mais dégueulasses. Dégueulasses de chez dégueulasses. Alors ce qu'on peut faire... Ah ! Alors par exemple, un dragon, une machine et un éclair. Donc dragon et machine, on va obtenir le dragon de métal. Et un éclair par la suite, on obtient le dragon éclair à deux têtes. Voilà. C'est comme ça que fonctionne le jeu. En fait c'est plus dans la logique du mélange des monstres qu'autre chose. Alors pour vous donner une idée, le dragon éclair à deux têtes, je veux qu'il attaque ce monstre là. Normalement ça fait l'effet 3D. Voilà. Il attaque un vieux monstre à 200-300 quoi. Et donc là on a une magnifique arène. Modélisée en 3D dégueulasse de l'époque de la Playstation 1. Attention des effets. Et donc tous les monstres sont modélisés en 3D. Et en plus on peut les voir. Si je ne m'abuse dans une rubrique. Donc voilà à quoi ressemble le dragon éclair de tête. Selon les créateurs. Et voici la lampe. C'est dégueulasse. Ah oui c'est un dragon éclair de tête. Mais il attaque avec un coup de corne. C'est logique. Et donc ils se sont éclatés à animer tout ça en 3D. Donc en fait on perd du temps. Dans un duel. Parce qu'on va à tout prix voir des combats en 3D. Je crois que ça doit être l'effet Pokémon qui a voulu ça. Parce que le jeu date quand même des début des années 2000. Donc forcément à l'époque où les Pokémon ont été à la bode. Et voilà. Donc sa carte est explosée. Oui c'est connu dans l'anime. Les cartes explosent aussi. Ou IRL aussi quand on joue une carte. Ça m'est déjà arrivé. Moi avec mon dragon blanc et on m'explose dans la main. J'ai 3 points de suture. Je rigole. Donc voilà. Et petit à petit après on attaque directement ses points de vie. On reste sur le Yu-Gi-Oh de base. Où il faut que ses points de vie atteignent 0. Et donc là il ne va causer que des monstres. Merci. On peut défendre ça parce qu'il se chie dessus. Ah oui. Petite nouveauté. C'est rigolo vous allez voir. On peut poser un monstre face verso en mode attaque. C'est cool hein. Bon je vais faire attaquer. Je le dévoile mais voilà. Il n'y a rien de franchement extraordinaire. Mis à part qu'en fait l'ennemi aussi peut fusionner ses cartes. Et c'est là que ça va commencer à devenir compliqué. C'est à dire que. Les ennemis comme Bandikin ou autre. Vont avoir vraiment des cartes spécifiques. Ils vont commencer à faire des gros gros monstres. Ça va jouer sur la fusion. On peut faire le magicien des ténèbres en fusion peut-être. Je sais pas. Je sais qu'on peut faire pour ce qu'on va être malfaisant. Mais voilà. Donc j'ai gagné 5 étoiles. Parce que rappelez-vous. Sur l'île des duelistes de Pegasus on obtient des étoiles. Donc j'ai obtenu S la meilleure note. Avec 5 étoiles. Ce qui fait que j'ai obtenu le meilleur résultat. Et donc j'ai gagné une autre Amide. Une carte dont je me branle complètement. Donc je me branle complètement. Alors je sais pas si on peut. On va pouvoir voir. Il me semble que si. Où est-ce qu'on peut voir ça ? Dans collection. Oui voilà. C'est dans collection qu'on peut voir les monstres en 3D je crois. Ça va être rigolo. Les monstres et toutes les fusions qu'on a faites. Donc voilà. Le bras droit d'Exodia. Voilà on peut voir le bras droit d'Exodia en 3D. Parce que oui il est possible de faire un deck Exodia. Fort heureusement. Et je crois que les. Voilà les cartes vertes c'est quoi ? Comme ça pareil on peut pas le voir en 3D ça. C'est les cartes magiques. Mais il y a les cartes fusion si je m'abuse. Machine. Machine d'assaut. Ok c'est la carte que j'ai. Reine de l'automne c'est les fusions. Dragon et clair de tête. Donc ok. Donc ça quand ils sont gris foncés en fait. C'est que c'est par fusion que j'ai obtenu. J'ai pas la carte mais j'ai obtenu par fusion. Colère Foudroyer. Mine et clair. Dragon de l'éclair. Jinzo. Super soldat. Lou Gigatech. Chevalier des mers. On retrouve beaucoup de cartes assez connues quand même. Depuis la forêt. Zombies en armure. Je suis bien curieux de voir comment ils l'ont fait. Voilà. Il ressemble absolument pas. Très vite fait. A l'art d'orque. C'est ouf. Mais ça reste vraiment un jeu coup de coeur. Parce que j'ai quand même passé un long moment dessus quand j'étais gamin. Il y avait très peu de jeux Yu-Gi-Oh en fait à l'époque. Surtout sur PlayStation 1 c'était un peu le seul. Du coup. On va se faire quand même d'autres petits duels. Et après on va aller faire un petit tour du côté du mode histoire. Je crois que je suis contre Pegasus en mode histoire. Donc on va un petit peu se chauffer face à... Alors qui c'est qu'on va affronter. Vandy Ken il est chaud quand même. On teste Vandy Ken. Allez. Même si j'y crois au moyen. Donc du coup j'ai débloqué Ami. On peut voir les dernières cartes qu'on a reçues. Il y a une carte Dinosaure. Cimetière de Mammouth. Enfin voilà honnête. Le principe en fait pour gagner c'est principalement de faire la plus grosse fusion. Et d'après Nikko l'adversaire. Ça va pas d'avoir la carte plus puissante. Parce que si l'autre dernier vous fait une fusion qui est beaucoup plus puissante que votre carte. Genre là par exemple j'ai pas une super super non. Je sais pas si ça va faire quelque chose. Si. Féline numéro 9 non ? Voilà. Numéro 2 pardon. Pourquoi j'ai dit numéro 9 ? Un monstre à 1900 d'attaque. Voilà. Dès le début. Ah fuck la logique sur le nombre d'étoiles. Ça n'existe pas ça. Il n'y a pas de sacrifice. Rien de tout ça. Ah ok. Je défense. C'est une bonne nouvelle. Ça va être un bon détrouille. On peut utiliser aussi pour jeter des cartes et essayer d'en avoir d'autres derrière pour essayer de faire des meilleures fusions. C'est totalement une autre façon de jouer. Ah. Par exemple j'ai l'étoile gardienne jaune. Du coup mon attaque augmente de 500. C'est ce qui me permet de tuer son monstre. C'est pour ça qu'en bas je ne sais pas si vous avez vu mon très retour sur la vidéo. Sur la vidéo. Quand je voulais attaquer il y avait un petit truc jaune décrit. Il y a que mes dégâts sont beaucoup plus puissants. Bon ça à bord il y canne pour l'instant. Je le canne. Et en sachant avec Simon Moral qui avait des monstres à 200-300. Lui il y a des monstres à 1000 équels. Alors ok on a une machine. On peut regarder la machine. On va essayer de faire ça. Je pense que ça va marcher. On essaye. Ah si. Tigrash à 1003. Bon du coup le Tigrash va crever. C'est clair et net. Bon c'est sûr. Là vous voyez étoile gardienne c'était en jaune. Petit lag. La capture. Et après on attaque avec feeling numéro 2. C'est clair qu'on peut changer à n'importe quel moment. Sauf si on attaquer mais la position de jeu monstre. Là où IRL vous savez très bien une fois qu'on l'a posé. On l'a posé. Il faut attendre le tour d'après pour changer sa position. Là nous on mode attaque on fait finalement non. Alors il va m'attaquer avec Brulvorace. Avec Marvin. Est-ce qu'on se fait pas une petite 3D ? Je vais essayer ça mais je suis pas sûr que ça va marcher. Ah si. Sorcière du sable. Ok nickel. Mais écoutez. On va passer un petit 3D. Allez pour le fun. Ah non merde j'ai coupé c'est carré. Fallait rappeler sur carré. Parce qu'en fait oui. Avec Roux on choisit la carte qu'on attaque. Avec carré en fait on fait l'attaque en 3D. La magnifique 3D. Bon du coup Bandikken. C'est fait. Donc on va aller faire un petit tour du côté du mode histoire. Qui par contre. Gros point positif. Le mode histoire est vraiment vraiment bien foutu. Zombies en armure j'ai obtenu. Un jour je m'amuserai à faire un petit texte zombie. Ce sera marrant. Ça c'est un petit coup de coeur sur lequel j'aime bien aller de temps en temps. Mais à savoir que oui. L'histoire est très bien construite. Je vous spoil pas. Mais pour raconter un petit peu le début. On fait le rêve du pharaon. Avec on vit à l'époque de l'Egypte. On démarre le jeu à l'époque de l'Egypte. On combat donc des villageois avec des joueurs de monstres. Mais quelqu'un veut s'emparer de notre puzzle. Et on est obligé de le briser. Et on est enfermé à l'intérieur. Jusqu'à ce que quelqu'un refasse le puzzle. Jusque là on est assez proche de l'anime. Donc Yugi arrive à le refaire. Et on démarre avec un tournoi. Où on affond donc les uns derrière les autres. Rex Raptor. Un secteur Raga. Mai. Bandikken. Et il y a tout le secret autour du pharaon. Donc je quitte le magasin. Alors c'est pas un jour où on va devoir se balader. Ça s'enchaîne en fait. Match de quart de finale. Yugi versus Pegasus. Pegasus en quart de finale. Eh bien petit Yugi tu as fait beaucoup de progrès. Mais il est temps de perdre. Ah il y a des chances. C'est pas impossible monsieur Pegasus que je perde. Mais si je perds. Vous avez gagné. Du coup ça paraît logique. Allez. J'espère qu'il ne purge pas des belles cartes. Ah ok. J'aurais pu avoir un bon truc malheureusement. Je suis pas sûr que ça va faire quoi que ça soit. Le grand de soldat c'est pas cool. Ouais. C'est pas merde. Je le laisse en mode attaque. Je le force à attaquer parce que si on en compositionne ses cartes il peut direct enchaîner avec des fusions. Et c'est Pegasus quoi. On sera demi-trois dès le début. C'est merde vous allez pouvoir avoir une défaite en même temps. C'est mon merde ça. Ouais j'ai rien qui tisse là. Il n'a même pas d'étoile gardée moi. Ok on va le passer en mode défense. Pas de choix. Ok Pegasus décide de poser une carte. Ça sonne magie piège. Je le sens mal. Je pense pas que j'ai des chances de gagner sur ce coup là. Deux monstres plantes. Allez on va passer en mode défense. Il faut que j'arrive à faire le dragon clair à deux têtes et là seulement là j'ai une chance de gagner. Sinon je fais marre. Ok ben moi il sera 2003 invoqué comme ça. Alors c'est quoi son deuxième monstre ? Dragon blanc aux yeux bleus toon. Ce serait drôle tiens. Ah ok. Le mage sans visage. Ok. Je suis en train de venir me débrasser du là. On formons ce machine. Allez. Moufleurie. C'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais ça aide. Déjà pour détruire le mage sans visage. Ah. Carte piège. C'est invisible. Ah. Super c'est détruit mon monstre. Du coup je suis à ça merci. Ah bah du coup il va me dépouiller. 2300. 1200. Non je vous m'as fait grand chose en point de vue. On reste 1750 point de vue. Attention. 1200. Ah il me reste. Il y a peut-être possibilité. Mais il faut que je fasse gaffe. On peut essayer. De son point on en est. Perdu pour perdu. Dragon éclair. Ah. Dragon éclair à deux têtes. Oui. Oui on l'a enfin. On détruit son monstre le plus puissant. Ah. Bon 500. Je voulais tenter au cas où parce que je ne savais pas. Mais en fait on peut effectivement créer un dragon. Donc éclair ajoute un autre éclair derrière pour créer un dragon éclair à deux têtes. Je veux dire éclair. Bah voilà. Rageki. Oui qui a été traduit par éclair. Et résultat des courses. J'ai perdu face à Pegasus. Sans fusion. Lui n'a pas fait fusion. Voilà. De fait face à Pegasus. Gagnant Pegasus. Bravo Pegasus. Ça fait 4 fois que j'ai dit Pegasus. On est maintenant 5. En moins de 10 secondes. Ah ah ah. Sur ce. Ah ah la tête. Petit Yogi. La victoire est si douce. Ça a été assez bête pour m'affronter. Eh oui Pegasus. Du coup. Fin de partie. Le puzzle est détruit. Sur ce les amis. J'espère qu'en tout cas. Cette petite vidéo sur. Forbidden Memories. Vous a plu. J'essaierai de faire un petit peu des jeux Yu-Gi-Oh par-ci par-là. Et pour vous faire découvrir un petit peu. Les jeux de l'époque. Ou alors les jeux d'aujourd'hui. Qui sont encore. Encore joués. Ou inconnus. Voire connus. Sur ce. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Pour un nouveau jeu. Sur Yu-Gi-Oh. Bye. Sous-titrage ST' 501